Les corps au pied sont un problème esthétique qui se produit à cause des frottements répétés, de la pression ou des irritations. Les corps au pied sont caractérisés par une épaisse couche de peau, presque toujours sur la plante de pied et sur la partie intérieure du gros orteil. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un véritable problème de santé, mais il faut les surveiller car parfois, ils peuvent causer des crevasses et des infections. L'usage continu de chaussures à talons ou le manque d'hydratation sont deux des principales causes de cette condition. Cependant, elles sont aussi liées au diabète et aux problèmes de circulation dans la zone inférieure du corps. Comme solution, l'industrie pharmaceutique a développé plusieurs crèmes à usage topique et d'autres produits qui ramollissent la peau. Cependant, beaucoup préfèrent les alternatives naturelles car elles sont bien plus économiques et offrent d'excellents résultats. Nous allons partager avec vous un remède très spécial que vous pouvez préparer avec des ingrédients que vous trouverez chez vous. C'est parti ! Le traitement à l'oignon pour éliminer les corps au pied. L'oignon est un légume de nature acide qui, grâce à ses agents antibactériens et antioxydants, nous sert de traitement contre l'écalosité. Même si sa forte odeur est un peu désagréable pour certaines personnes, il s'agit d'un légume prodigieux et riche en nutriments. Il contient une bonne quantité de vitamine C, de potassium, de manganèse et d'acide folique qui sont excellents pour l'organisme et la santé de la peau. Cela fait longtemps qu'il est vendu en tant que base pour la préparation de plusieurs produits esthétiques maison car ses substances favorisent la régénération cellulaire et stoppent les dommages causés par les radicaux libres. Le jus qu'il contient aide à réduire les taches et les cicatrices dues à l'acné et diminue cette peau dure qui se forme sous les pieds à cause de certaines chaussures ou d'efforts trop conséquents. Son avantage sur les autres produits, est qu'il minimise la présence de champignons et de bactéries, évitant ainsi qu'il ne cause des problèmes plus graves. Ses effets sont décuplés avec les propriétés du citron et du sel, deux composés qui nous servent à exfolier et à enlever l'excès de peau morte. Découvrez cet article, les astuces pour avoir un joli dos sans acné Comment préparer ce remède pour éliminer les corps ? La préparation de ce remède simple pour lutter contre les corps ne vous demandera pas beaucoup de temps, mais vous devrez le faire très régulièrement pour obtenir de bons résultats. Puisqu'il s'agit d'un produit naturel, vous devez savoir que ces ingrédients tardent un peu plus à faire effet que les produits chimiques. Ingrédients Le jus d'un demi-citron Une demi-petite cuillerée de sel marin 2 grammes Une tranche d'oignon Sparadrap Un quart de tasse de vinaigre 62 millilitres Un pierre ponce Comment faire ? Coupez une tranche épaisse d'oignon et appliquez-y un peu de jus de citron et une demi-cuillerée de sel. Mettez le produit sur les zones affectées et fixez-le avec un peu de sparadrap pour qu'il agisse toute la nuit. Mettez des chaussettes, afin d'éviter les écoulements. Le jour suivant, versez le vinaigre dans un récipient avec de l'eau chaude et faites y tremper les pieds pendant 20 minutes. Ensuite, frottez avec une pierre ponce pour enlever les cellules mortes. Répétez le traitement pendant une semaine entière. Conseil finalisé Également Comment prévenir et éliminer les champignons plantaires afin d'éviter que les cornes apparaissent à nouveau ? Il est bon de connaître quelques mesures de prévention. Sous aucun prétexte, vous ne devez enlever les corps en les coupant car cela augmente le risque d'infection. Évitez l'usage de talons et optez pour des chaussures plates, confortables et aérées. Utilisez des chaussures en cuir ou autre matière naturelle. Pour éviter l'humidité et la prolifération de champignons, saupoudrez un peu de fécule de maïs à l'intérieur de vos chaussures. Après des journées intenses physiquement, faites tremper vos pieds dans un récipient plein d'eau et un peu de sel marin. N'oubliez pas d'utiliser une crème hydratante tous les jours ou un peu de vaseline. Si les corps empirent ou ne répondent positivement à aucun des traitements, le mieux est de consulter un médecin. Comme vous pouvez le remarquer, il existe des méthodes très intéressantes pour éliminer ces callosités qui rendent vos pieds inesthétiques. Suivez toutes les recommandations données et en quelques jours, vous aurez des pieds bien plus jolis et en bonne santé. 5 conseils pour éviter d'avoir mal aux pieds dans vos chaussures neuves Lorsque les chaussures sont neuves, il est très commun qu'elles vous blessent. Découvrez ces astuces pour vous permettre de les porter. Lire plus Let's Block ADS. Why ?